A Rotterdam, Antoine, 43 ans, s'apprête à partir en croisière dans quelques heures. Pas sur un de ces grands paquebots de luxe bondés de touristes. Pour ce célibataire sans enfant, le voyage sera plus insolite, direction l'immense port industriel sur la mer du Nord, pour embarquer sur ce cargo. Il est là, il est là, il est là. Voilà, le bateau, il est là. Alors les MSC, cette compagnie, on les reconnaît, ils ont une coque noire. Un porte-conteneur de 80 000 tonnes qui bat Pavillon-Maltais. Antoine va passer 11 jours à bord, seul touriste dans un équipage de 27 marins. Pour grimper sur ce monstre d'acier de 50 mètres de haut, il doit emprunter un escalier d'une centaine de marches. Ça va ? Ouais ? Pas trop lourd ? Un peu. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup. C'est lourd, faites attention. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, j'ai besoin de votre carte d'identité. Je dois vous enregistrer dans la liste des passagers. Les marins philippins sont plutôt accueillants. La rencontre avec les officiers roumains est moins chaleureuse. Bienvenue à bord. Comment allez-vous ? Yonhut est le second du capitaine. Donne-lui la cabine purser sur le pont F. Ici, c'est l'étage A ? Oui, c'est l'étage A. Et vous, vous serez à l'étage F. Dex ? Oui. Mais vous parlez anglais ? Un petit peu, un petit peu. OK, pas de problème. Pas de problème. Un petit peu. À bord, il y a trois cabines prévues pour les touristes. Les toilettes, CityWatt, Camp Pipe, Duck Trunch, Purser. Hey, it's me. Première impression, c'est grand. Sa chambre n'a rien d'une cale, emplie d'odeur de mazout. Frigo. Réfrigérateur. Méga-banquette. Passons à côté le lit, grand lit. Grand grand lit. Et la salle de vin avec les toilettes. Ça va être bien. 11 jours, ça va peut-être être un peu court. C'est une suite royale. Prix de la croisière, 1 600 euros. Et en livre, alors en livre, j'en ai pas mal. Une somme pour cet enseignant d'un collège du Val-de-Marne qui a prévu de mettre à profit tout le temps qu'il va passer à bord. J'envisage de passer le concours de l'agrégation interne en histoire-géo. Et donc, pour préparer correctement mon agrégation, il faut beaucoup lire. C'est d'ailleurs dans ses manuels scolaires que ce prof d'histoire-géo s'est pris de passion pour les ports, les cargos, les conteneurs, véhicules d'un monde globalisé. Avec ses 300 mètres de long, le cargo quitte le port de Rotterdam, tiré par un remorqueur. Une opération délicate, puisque des milliers de bateaux se frôlent ici chaque jour. Un balai de géants que le nouveau passager ne raterait pour rien au monde. Ça y est, nous voilà partis. C'est le début d'un grand voyage. Un grand voyage qu'il a choisi pour expérimenter une autre façon de faire du tourisme. Un mois plus tôt à Paris, Antoine est encore dans les préparatifs. D'habitude en vacances, il ne sort pas vraiment des sentiers battus. Touriste ordinaire, il visite hauts lieux et monuments, comme ici en Chine. Alors à quelques jours du départ, il espère en savoir plus dans cette librairie parisienne dédiée à la mer, où il vient préparer son périple d'un nouveau genre. Je me suis dit que ce sera un autre type de voyage, une autre façon de voyager qui me convient bien. On prend le temps, on a du temps pour lire et puis on voit quand même des choses. C'est quand même pas sympa le bateau. Il est aujourd'hui possible de voyager en cargo sur toutes les mers du globe. Mais pour sa première, Antoine a choisi de rester en Europe. 11 jours de bateau, donc de Rotterdam à Chypre, je trouvais que c'était pas mal. On traverse toute la Méditerranée, on traverse le Pas-de-Calais, on traverse le détroit de Gibraltar. Donc c'est quand même déjà pas mal pour un premier voyage. Une fois par mois, cette librairie réunit des passionnés de cargo qui viennent s'échanger bons plans, conseils. L'occasion pour Antoine de rencontrer Alice, la représentante de l'agence spécialisée qui lui a vendu en ligne son voyage. Il y aura Internet sur les bateaux ? Non, il n'y a pas Internet sur les bateaux. Du tout, du tout ? C'est utilisé par le capitaine en fait, comme un outil de travail. Oui, logique, c'est logique. Donc vous pouvez envoyer un mail de façon mutuelle, mais vous ne pouvez pas vraiment utiliser Internet pour vous connecter. On est coupé du monde. On n'a pas Internet, on n'a pas de téléphone, on ne capte pas. C'est très rare aujourd'hui d'avoir un endroit où on ne peut pas communiquer. On n'est pas en lien avec tout le monde, avec les réseaux, avec les... Oui, c'est génial. Déconnecter, c'est l'autre motivation de ces voyageurs qui espèrent en mer, échapper au stress du monde moderne. Une des raisons du succès de l'agence d'Alice à Paris, qui a réalisé l'an dernier 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires avec ses voyages en cargo. 249 périples en tout, dans la Méditerranée, au départ de Hong Kong ou encore de Dubaï. Pierre et Catherine, retraités, vont aller du Havre à Tianjin, en Chine, 8400 kilomètres. 35 jours en mer, c'est pas évident. Il va falloir se préparer. Une fois que vous serez installés dans votre cabine, là vous pourrez aller rencontrer le capitaine, les officiers. Parfois même c'est eux qui viennent se présenter, ceux qui viennent à vous. L'angoisse monte avant le départ et le voyage ne sera pas vraiment confortable. Pourtant pour deux, c'est loin d'être bon marché. 7500 ou 7600 avec l'assurance. C'est fantastique. On va faire des photos fantastiques avec tout ça. On a toujours beaucoup de demandes pour New York, pour le Chili en passant le canal de Panama et pour le canal de Suez. La destination pour le cargo importe moins que l'expérience en elle-même. Passez une bonne journée. L'an dernier, plus de 500 Français ont tenté cette drôle d'aventure avec cette agence. A bord du Flaminia, au lendemain du départ, le cargo croise maintenant en pleine mer du Nord une autoroute. Sur le pont, un mécano de conteneurs qui transporte produits high-tech, vêtements, denrées alimentaires. Mais cela n'est que la partie visible du bateau. Dans ses entrailles, le Flaminia regorge de secrets que va découvrir Antoine. On va descendre examiner les ballast. Pour quoi faire ? On va voir si le système d'alarme fonctionne bien. Mais je vous préviens, c'est profond. C'est Mike, marin philippin, qui lui fait la visite. Et mieux vaut ne pas avoir le vertige. La coque fait 20 mètres de profondeur, 8 étages en tout. Elle contient la moitié des 6700 conteneurs que transporte le navire. On se sent tout petit. Ça va, super, on fait du sport, c'est bien. A l'intérieur, beaucoup de produits made in China livrés dans les ports européens. Ah, j'ai même pas le haut. Mais aussi, des produits européens qui seront transportés jusqu'en Chine. Les routes de la mondialisation dans les deux sens. Le dernier, c'est un peu sportif, mais c'est bien. C'est immense, voilà. Puisque c'est le double de ce qu'on voit à l'extérieur. Pour traverser les océans avec ses 80 000 tonnes, le cargo est équipé de moteurs hors du commun. Antoine va les découvrir avec Popa, le mécanicien roumain du cargo. Allez, on y va. Commençons la visite. Dans la salle des machines, le bruit est assourdissant. 10 cylindres, pour une puissance de 57 000 kilowatts, l'équivalent de 700 voitures. Le moteur consomme 2000 m3 de fuel par jour, soit un coût de 30 000 euros. C'est ce qui entraîne l'hélice. Impressionnant, hein ? En dehors des zones sensibles, salle des machines et cales, où il doit être accompagné, Antoine peut circuler à bord comme bon lui semble, comme dans les cuisines. Préparation du repas. À bord, 2 cuisiniers philippins font à manger pour tout l'équipage. 3 repas par jour, pour 27 personnes, plus Antoine. Des tonnes de fromage, des conserves, des légumes. Le bateau fait le plein de nourriture une fois par mois, lors de ses escales. Moi, je cuisine différemment pour les européens et les philippins. Du poulet pané et un civet de porc-légumes. Il est là, le porc. Et on mange bien ici ? C'est copieux. Très copieux. C'est-à-dire que, une fois qu'on a mangé, on n'a plus faim. Là, c'est sûr. Thank you. Seul touriste à bord, Antoine déjeune avec les officiers roumains. Dans un silence de plomb. Dans la salle voisine, celle des philippins, l'ambiance est plus joviale. Parmi eux, Angela est la seule femme sur le bateau parmi 26 marins. En haute mer, le cargo vogue à 30 km heure. Un autre rythme s'installe peu à peu pour Antoine, après l'excitation des premiers jours. En fait, la vie sur un bateau, c'est un peu en un retrait du monde. C'est un peu une vie comme dans un monastère. C'est une vie monacale. Un moine, il a une vie extrêmement réglée. A telle heure, c'est la prière, à telle heure, c'est les travaux manuels, à telle heure, c'est le repas, à telle heure, c'est le repos. On est comme des moines. Tout est millimétré, tout est réglé. Pour passer le temps pendant 11 jours, il y a heureusement d'autres distractions, moins solitaires. j'ai un défi à relever au ping-pong ou au tennis d'étape contre le chef cuisinier. Maintenant. Une partie endiablée contre Marlon, le cuistot. Le sport pour l'équipage, cela ne sert pas qu'à s'amuser. Il n'y a rien à faire sur le bateau à part aller de la cabine à ma cuisine. Ce n'est pas bon. Alors chaque jour, je fais des exercices physiques. Pour moi, c'est très important. Ça permet de maintenir mon corps en bonne forme et de garder la santé. Autre distraction à bord, cette piscine, prévue pour le plaisir des marins et que l'équipage accepte de remplir d'eau de mer grâce à des pompes quand le bateau atteint le sud de l'Europe. Ici, l'eau est à 23 degrés et Antoine est le seul à en profiter. C'est parfait. Parfait. Au fil du temps, le français se laisse envoûter par cette retraite en haute mer en forme d'éloge de la lenteur. La mer est belle et puis on ne se sent pas seul. Un bateau, deux bateaux, trois bateaux. On voit toujours un bateau à l'horizon, en fait. Ça, c'est étonnant. La mer qu'on voit danser en haut des golfes clairs à des reflets d'argent. Mais contrairement à Antoine, les marins, eux, n'inspirent qu'à une chose. Retrouver la terre, reprendre contact avec le reste du monde. La plupart d'entre eux passent neuf mois par an à bord, loin de leur famille, de leurs enfants. Alors qu'en soudain, le détroit de Gibraltar apparaît à l'horizon, c'est une très bonne nouvelle pour tout l'équipage après cinq jours loin des côtes. Alors c'est étrange. Ce soir, on n'entend rien du tout. Dans les parties communes, le désert, les marins sont tous dans leur cabine. Ça se voit, il n'y a personne. Ils sont tous, tous, tous sur Internet. Tous. Près des côtes espagnoles, le réseau téléphonique est de retour. Ça y est, enfin, je suis en ligne avec Manille. Angela, étudiante dans une école de marine aux Philippines et tous les autres marins peuvent enfin prendre des nouvelles de leurs proches, parfois, à l'autre bout du monde. Je passe huit mois de suite sans voir ma famille. Elle me manque tellement. C'est très dur. Parfois, je n'endors pas la nuit. Antoine, c'est pas facile la vie de marin. Non, non. Encore dix jours comme moi, ça va. Mais six mois ou huit mois comme eux, ben, voilà, faut tenir le choc. C'est surtout en espace confiné. Toujours les mêmes personnes. On voit pas sa famille, ses amis en dehors et on est loin de chez soi quand même. Ce voyage en cargo, c'est aussi cela pour Antoine. Une plongée dans le quotidien de ces Philippines déracinés qui trompent le mal du pays grâce à la bière et au karaoké. Un moment divertissant pour Antoine, la routine pour ses marins. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Après son départ des Pays-Bas, le cargo devait accoster à Valence, en Espagne. Mais une grève soudaine des dockers l'oblige finalement à continuer 300 kilomètres plus loin jusqu'à Barcelone, seule escale du voyage. la ville de Picasso, Gaudi et de Lionel Messi. Un imprévu excitant pour Antoine, mais un souci pour l'équipage. Je dois prendre des photos d'identité pour faire des papiers. Pour quelles raisons il en a besoin ? S'il veut débarquer à Barcelone, il est obligé d'avoir les papiers du bateau. Sans se laisser passer, il ne pourrait pas remonter à bord. Quitter, c'est peut-être pas le plus dur. Mais revenir, il faut qu'on montre qu'on fait partie d'un bateau. et on aura un papier avec notre photo dessus et une photo récente. J'ai bien fait de me raser, moi. En début de soirée, le porte-conteneur fait son entrée dans le port de la capitale catalane en pleine ébullition. C'est incessant, il y a les portiques, les cavaliers, ça s'appelle un balai. C'est de la danse. Ces gigantesques grues et ces étranges robots débarquent la marchandise du cargo destiné au marché espagnol avant de rembarquer des centaines de conteneurs. Ainsi va le commerce mondial. Le soleil se couche, Antoine va poser le pied à terre pour la première fois depuis six jours. Voilà, l'endroit le plus fréquenté, les Champs-Elysées de Barcelone, Las Ramblas. Il fait très doux, on est très bien. C'est les vacances. Quelques heures de tourisme sur la terre ferme cette fois avant de remonter à bord. Et voilà, il est une heure du matin, c'est pas calme du tout. Moi, j'en suis à la moitié de mon voyage. Et je continue. Antoine repart pour cinq jours de mer direction Chypre où il restera pour une semaine de vacances. Le cargo, lui, reprendra sa boucle vers Rotterdam comme douze fois par an. pour une autre vidéo. Merci.